Avoir une conversation nocturne avec une abonnée qui vous dit qu'elle est en train de manger des mochis alors que vous avez une dalle d'enfer, c'est une très 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 mauvaise idée. Je me suis retrouvée en 5 minutes. Je me suis retrouvée en 5 minutes sur le site de Satsuki pour commander. C'était juste cette petite introduction pour dire que c'est de ta faute si je prends des kilos. Elle était là, elle me narguait en me disant, oui j'ai un épicier japonais à côté de chez moi, il y a des mochis à tous les parfums parce qu'elle sait pertinemment que j'adore les mochis. Et elle m'a dit, tu sais il y a un site où on peut en commander. J'insiste également sur le fait que quand j'ai commandé j'étais malade, j'avais une bronchite, je m'ennuyais et c'est forcément le moment où j'étais un petit peu faible, tout ça et c'est de ta faute. Du coup je me suis dit, allez je vais une toute petite commande, je reste raisonnable, je prends un ou deux parfums. J'ai zéro volonté. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ce que j'ai choisi en vidéo, sachant que je ne vais pas forcément tout goûter pour des raisons que vous connaissez. Si vous venez d'arriver, j'ai un bypass donc je vais éviter de faire un malaise en mangeant trop de sucre à l'écran. Ça me voudrait être sympa. Mais je vais vous montrer le crime. Oui, j'ai lâché le sac et ce n'était pas prévu. Je tiens quand même à vous dire que j'ai gardé la facture quand même pour vous dire les prix, chose que je ne fais jamais parce que j'oublie à chaque fois. Vous pouvez me laisser un des médailles. C'est parti ! La première confiserie sur laquelle j'ai craqué, ce sont des bonbons mous au litchi. Donc il y a 102 grammes de bonbons à l'intérieur et le prix est de 3,99€. Donc ça se présente comme ça. J'ai déjà pré-ouvert le paquet. Ah non, pas celui-là. Ah non. Nul ! Nul ! Ah non, c'est l'autre que j'ai ouvert. On la refait. Je disais des bonbons mous au litchi et ça sent trop bon le litchi parce que je viens d'ouvrir le paquet. Oh la vache ! Ça sent vraiment le litchi. Alors hyper chimique hein mais... 102 grammes, 3,99€ et ça se présente comme ça. Alors c'est bien, c'est des petits sachets individuels, ça c'est hyper pratique. Pour le sachet, vous l'avez vu, c'est marqué que c'est des petites gommes au litchi. Donc je vais goûter celui-ci parce que je ne pense pas que je vais prendre un grand risque vu que c'est tout petit. Ça se présente comme ça. Oh c'est dommage, j'aurais pu avoir une forme de litchi. C'est tout. Ouais ! C'est carrément bon. C'est un bon... C'est vraiment le goût du litchi quoi. Et c'est vrai que je n'ai jamais mangé de litchi, enfin de bonbons au litchi. Donc c'est super bon. J'adore ! Tu voudras goûter après les bonbons au litchi ? Il a son casque et je viens de me prendre avant. Sur le même principe, j'ai commandé, alors c'est la même chose, ce sont des gommes également. La même version, donc des bonbons, cette fois-ci à la pêche. Et au niveau du prix là, on est à également 3,99€. Alors je ne sais pas pourquoi elle a une étiquette 4,5€. Je ne sais pas. Il y a peut-être eu... Là je suis commandée sur le site mais il y a je pense une boutique. Je vais y goûter, on ne sait jamais des fois que ce ne soit pas bon. Même principe, c'est une gomme comme ça, j'ai louché dégueulassement là. Et puis alors c'est hyper marron parce que c'est hyper... Ça a vraiment un fort goût. Mais ce n'est pas super sucré comme j'aurais pu imaginer un truc extrêmement sucré. Donc ça, ça me plaît bien. Ah, je suis coincée. Ce n'est pas pratique, c'est du merde. Tu vas voir, j'ai dit que je n'allais pas tout goûter mais... Elle gourmande quoi. Ensuite, j'ai un biscuit à la fraise qui s'appelle Koala No Marche. Donc en fait, je sais lequel c'est, c'est ce packaging, il est trop chou. Regardez ce truc. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Ce sont des petits biscuits en forme de koala et à l'intérieur, c'est de la fraise. Yumi, trop mignon ! Oh non, trop mignon. Trop chou. J'adore. Ça sent grave bon la fraise. Oui, je regardais si vous ne voyez pas mon soutif parce que genre de haut, c'est super chiant. C'est super, c'est un peu léger en fait. Tout le tour, c'est un espèce de truc qui croque grave. Et la pâte de fraise qu'à l'intérieur, ça me fait penser au Kit Kat à la fraise que je vous avais présenté lors de ma vidéo sur la Japan Box. Mais il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur de la fraise. Je m'attendais à plus. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, ça, ça coûte... Non, je ne vous l'ai pas dit 2,55€. Pour la suite, j'ai commandé 4 boîtes de Moshi mais à des parfums différents, donc je ne vais pas tous les goûter. C'est celui-ci, donc c'est du Moshi à la crème et au lait concentré. Donc là, il y a 150 grammes et ça coûte 3€. Donc, apparemment, ce sont des Moshi en longueur. Je vais quand même m'ouvrir pour regarder puis je vais croquer un petit peu dedans, de toute façon, ça ne va pas être perdu. La rose et tout, mais ça fait un petit peu pâte d'amande recrachée. La première fois que j'ai goûté, j'ai eu du mal à savoir si j'ai aimé ou pas. Bah alors, c'est bon, mais je n'aurais jamais dit que c'était la fraise en goût. Quand je goûte comme ça, je ne me dis pas qu'il y a de la fraise. En fait, c'est bon, mais ça n'a pas un goût de fraise. Du même style, j'ai pris la même chose, donc ce sont des Moshi Rolls, en fait, c'est ça le nom. Celui-ci, c'est au Lazuki, je crois, voilà. A Lazuki, au thé vert et au lait concentré. Donc, la même chose, celui-ci, il coûte 3€. Je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est la même chose que celui que je viens de goûter. Donc, c'est la même chose, sauf qu'il a un autre parfum. Mais par contre, si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Twitter ou sur Snapchat ou dans la rue, on n'est pas dans la rue, ça fait peur. Je ne peux pas tout goûter en vidéo pour les raisons que j'ai énoncées, mais si vous voulez un retour, ce sera forcément sur un des réseaux que je le ferai. Donc, je vous invite à me suivre. Tout est en barre d'infos. Ensuite, j'ai... Je ne me rappelle même plus tout ce que j'ai pris, en fait. J'ai pris un Moshi à la noix de coco. Oui, j'adore la noix de coco, donc ça aurait été étonnant que je n'en prenne pas à ce parfum-là. Donc, voici la boîte quand elle se présente. Donc, il y a 210 grammes. Et celui-ci coûte un petit peu plus cher. Il est à 3,20€. Il a le format un peu plus classique du Moshi que j'ai l'habitude de manger. C'est ceux que je prenne... Ceux que je prenne... C'est ceux que je prends au grand frais. Donc ça, c'est pareil. Pour l'instant, je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas le goûter. Mais encore une fois, je ferai un retour sur mes réseaux. Ensuite, j'en ai un deuxième à la noix de coco. Mais cette fois-ci, c'est noix de coco et cacahuète. Alors celui-ci, je crois que j'ai quand même le goûter parce que... Ça sent grave la noisette... La cacahuète. Ça sent grave la cacahuète. Allez, je croque. Hummmh ! La cacahuète, c'est du beurre de cacahuète à l'intérieur. C'est trop bon. Et enfin, j'ai pris un assortiment de gâteaux japonais. Donc à 18 pièces. Et ça, ça m'a coûté 5,70€. J'ai pris ça pour pouvoir l'emporter chez des amis. Ou dans la famille, lorsque j'irai. Je trouve ça original. Ça se présente comme ça. Donc vous avez pas mal de petits gâteaux japonais. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai pas goûté pour le moment. Mais je trouvais que l'idée était plutôt sympa en plateau. Comme ça, à partager avec des amis. On a des espèces de petits sablés. C'est beaucoup des sablés, j'ai l'impression. Puis là, ça doit être un délire un peu à la mochi. Ou un peu guimauve. Je ne sais pas. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que moi, je crois que ça fait partie de mes rêves d'aller au Japon. Alors après, je n'y sais pas trop au Japon et tout ça. Mais moi, j'aimerais vraiment, vraiment, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie connaître cet endroit. Je trouve ça tellement décalé, tellement différent de nous. Et ouais, j'aimerais vraiment y aller. Donc voilà. Je vous mets bien sûr toutes les informations sur le site sur lequel j'ai commandé en barre d'infos. Et ce que j'ai bien aimé également par rapport à Satsuki, c'est qu'ils ont mis un petit message. C'est con. Mais ils ont mis bonne année. Merci beaucoup. C'est un petit détail. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc au total, j'en ai eu pour 35,13€. Voilà pour cette vidéo sur les produits japonais. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !